Si vous avez déjà ressenti une sensation d'orangement et de brûlure au niveau de la poitrine ou dans la gorge après avoir mangé un repas gras, vous savez probablement ce que le RGO. Le RGO est le passage d'une partie du contenu gastrique dans les sauvages à travers les cardiaques sans effort de vomissement. Il a généralement la conséquence d'une insuffisance du sphincter ésovagien inférieur appelé le SOI. Nous avons le RGO physiologique qui est sans symptômes ni lésions de la myquèse ésovagienne existant sur presque tous les individus et le RGO pathologique avec des symptômes et ou des lésions de la myquèse ésovagienne précisément une ésovagite. Les facteurs qui favorisent la survenuie d'un réflexe gastro-gène sont Nous avons les facteurs ésovagiennes qui sont l'ernie artiale et la diminution du tenue distinctaire inférieure de l'ésovage. Nous avons les facteurs positionnels ou posturaux. Les facteurs liés à l'augmentation de la pression abdominale sera la grossesse et l'obésité. Les comportements alimentaires, c'est-à-dire la consommation des aliments gras, les boissons gazées ou à base de caféine, l'alcool, le tabac, etc. Le diagnostic du RGO est facile devant ces symptômes typiques qui sont quasi pathognomiques à savoir Les pyrosistes qui ont une brûlure rétrosternale ascendante Les régrégitations d'acides à caractère postprandial et postural Les examens complémentaires sont non systémiques La fibroscopie ésogastro-géronale est parfois réalisée à la recherche d'autres lésions ésogastro-géronales Qui sont les complications du RGO chronique surtout chez les CIDH Le traitement du réflexe gastro-ésogène repose tout d'abord sur des mesures hygiéno-diététiques A adopter à savoir la surélévation de la tête du lit La réduction pondérale en cas de surpoids Éviter les déquipistes postprandiales et les vêtements sérieux comprimant l'abdomen Les chiffres éthylotabachiques Le traitement médical est plus efficace Repose les antisécrétoires qui vont inhiber la ségression gastrique Nous avons les inhibiteurs de la pompe à protons Ce sont les IPP comme les pantoprazoles, les oméprazoles, etc. Nous avons aussi les antihistaminiques HD qui sont utilisés Comme la ranitidine, la sunitidine C'est la fin de cette vidéo Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Au revoir pour une prochaine vidéo